donc on a dit qu'on va voir quelques outils mathématiques qui sont très utiles en classe terminal s donc on a commencé par je crois l'équation comment résoudre une équation de second degré maintenant on va continuer la partie sur les vecteurs donc il faut savoir qu'un vecteur est caractérisé donc par sa direction son sens et sa norme donc je vais écrire un vecteur et caractériser donc il faut savoir ces trois informations pour bien savoir un vecteur pour le bien définir quand je dis pour bien savoir c'est à dire que si vous me dessinez cela par exemple bien nous bon vous savez qu'on utilise une certaine notation ou dans notre dessin de notre vecteur alors dans le dessin on a ces trois choses là qu'on va écrire et bien d'abord la direction c'est ça c'est ce ça c'est la direction mais quand même je ne dessine pas ça indéfiniment je m'arrête un peu donc de là vers là c'est la norme mais j'ai pas fini il manque une chose à savoir le sens donc ça c'est le sens et bien là j'ai bien dessiné mon vecteur donc un vecteur est caractérisé par et bien sa direction sans sens sans sens et puis sa norme voilà donc on va donner un petit exemple qui est d'une pure simplicité on va considérer un certain axe par exemple donc notre je vais appeler ça x prime x ça par exemple une certaine origine et je vais appeler ce point m et ici mon vecteur c'est om donc ça c'est mon vecteur que je vais appeler par exemple v donc ce vecteur v que je vais appeler om tout simplement et bien si je veux par exemple la direction donc on va commencer par la direction et bien la direction va dire que c'est l'axe x prime x maintenant le sens et bien le sens c'est de o vers m de o vers m donc là vous saisissez vraiment la vous allez saisir la différence en direction entre direction et sens quand on va ajouter un autre exemple ici même et si je veux par exemple la norme et bien norme je veux dire la distance om par exemple voilà c'est la distance om donc une chose qui est très importante concernant la norme et bien une norme elle est toujours positive attention donc ici concernant la direction le sens si je donne par exemple si je considère maintenant ce vecteur ben désolé donc je vais le dessiner voilà si je considère maintenant le vecteur qui est en vert que je vais appeler par exemple v prime qui est exactement moins v comme vous pouvez le remarquer et bien dans ce cas là si je veux la direction du vert et bien la direction elle est la même même direction par contre le sens pour le sens je vais dire que de m vers o voilà voilà donc vous saisissez maintenant j'espère la différence entre la direction et la sens et le sens pourquoi j'insiste là dessus parce que dans le langage courant des fois on parle de direction et on dit par exemple et bien quelle direction tu dans quelle direction tu pars est-ce que par là ou par là et bien là normalement dans quel sens donc dans le langage courant des fois il est contradictoire avec des termes scientifiques par exemple c'est pour cette raison que j'insiste là dessus donc maintenant égalité de deux vecteurs donc si vous avez par exemple un certain vecteur v1 et un certain vecteur v2 et on veut savoir si ces deux vecteurs sont égales et bien pour que ces deux vecteurs soient égales il faut qu'il y ait que ces deux vecteurs aient la même direction, le même sens et la même norme si par exemple vous avez la même direction la même norme et sens différents comme ce cas là et bien vous pouvez pas dire que v' est égal à v mais v' ici est égal à moins v donc ces deux vecteurs y sont égales ils sont non égales ils sont non égales malgré qu'on a la même direction et la même norme donc juste parce que le sens est différent ces deux vecteurs là ne sont pas égales donc on a déjà parlé de la notion de vecteur unitaire qui est très très importante et très intéressante pourquoi elle est très intéressante et bien parce que des fois dans nos calculs on exprime les vecteurs en fonction de leur vecteur unitaire parce que ça nous simplifie les calculs et on a des relations d'orthogonalité avec quelques vecteurs unitaires comme les vecteurs unitaires qui constituent par exemple la base cartésienne s'il vous plaît ne prenez pas pour l'instant ce que je viens de dire base cartésienne etc. c'est pas important pour l'instant mais bon oubliez ça donc ce qui nous intéresse c'est de parler un petit peu de vecteur unitaire donc un vecteur unitaire est un vecteur pourquoi on l'appelle d'abord vecteur unitaire un vecteur unitaire un vecteur unitaire est un vecteur qui a comme norme égale à 1 c'est tout donc on a ici ce qu'on appelle la base cartésienne d'ailleurs vous l'avez déjà vu en mécanique cette base cartésienne et je crois que vous allez aussi la voir dans le cours dans un cours de mécanique sur l'espace j'ai oublié le titre exact de ce chapitre mais bon et bien si on considère ici d'ailleurs on a déjà vu ça dans un certain cours de mécanique vous pouvez voir les playlists donc on a ici O on a ici X on a ici Y c'est très simple il suffit juste de voir bon si vous êtes dans une chambre qui a une forme approximativement approximativement cubique donc il suffit juste de voir bon de ce côté là ça c'est l'axe OZ ça c'est OX et ça c'est OY et bien on a ici la base cartésienne qu'on appelle qu'on va l'appeler IJK voilà donc ça c'est I ça c'est J et ça c'est K et bien il faut savoir que la norme de I égale à la norme de J égale à la norme de K tout cela égale à 1 et il faut remarquer que I il est perpendiculaire à J et que J il est perpendiculaire à K donc c'est tous ces vecteurs là sont perpendiculaires entre E on a ce 1 donc je vais tirer le mot normé donc j'ajoute un E parce que je vais parler de la base je vais tirer le fait qu'ils sont perpendiculaire entre E et je vais ajouter ici orto donc je vais appeler ici la base orthonormée IJK donc là vous comprenez pourquoi on a ici normé parce que ces 3 vecteurs là ils sont unitaires et donc ici désolé c'est orto et ce orto c'est parce que I perpendiculaire à K perpendiculaire à J etc donc on ajoute aussi un mot que je ne vais pas dire parce que c'est tout pour l'instant pour ces informations là donc après on va voir comment représenter par exemple un vecteur donc on va toujours utiliser ce schéma là qui est très simple il on va voir Merci.